bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du calendrier de l'avant numéro 3 alors avant de commencer je voulais juste vous dire que j'avais bien vu tous vos commentaires concernant le calendrier de l'avant du comptoir du scrap il y en a une bonne cinquantaine donc du coup ne vous inquiétez pas je vais y répondre ce soir et pour la question qui est revenu quasiment à chaque fois oui je les ai contactés j'attends une réponse de leur part voilà parenthèse clos on passe au calendrier de l'avant de cintia du coup je prends l' enveloppe numéro 3 cette fois ci on a un très joli lapin tout mignon et du coup qu'est ce qu'il y'a dans l'enveloppe voilà alors du coup pour le jour numéro 3 j'ai pensé à toi mais pas seulement tu vas pouvoir agrandir ta collection et faire plaisir à quelqu'un de cher à ton coeur donc pour information donc alors c'est pas du tout de la triche mais je sais de qui elle parle quand elle dit cher à ton coeur elle parle tout simplement de mon petit oslo alors comment je le sais tout simplement on est un peu j'ai été un peu spoilé c'est parce que oslo ça faisait plusieurs jours vous le savez il sentait les paquets et en fin de compte le paquet numéro 3 un jour il a un peu abîmé il a commencé à l'ouvrir je vais vous montrer l'état du paquet si ça peut vous rassurer je ne l'ai pas reçu comme ça pas du tout il ya plein de traces on a dû mettre des agrafes à la va vite pour éviter que je sache ce qu'il ya dedans et tout simplement il ya des petites friandises pour mon loulou donc ça je le savais j'ai été spoilé mais par contre donc du coup je vais ouvrir un jeu c'est pour mon chien j'ai vu ce que tu avais préparé pour moi donc c'est une un pas d'encre ça je le sais mais je ne sais pas quelle couleur par contre mais rassure toi même en étant été spoilé j'étais super contente au contraire j'avais plus hâte d'ouvrir qu'autre chose donc là par exemple monsieur est déjà là il est juste ici bon du coup je vais ouvrir vous allez voir en même temps cette fois ci je suis désolé j'ai pas d'autre choix que de déchirer le paquet puis aussi c'est un chien qui est très qui fait très bien aller son flair par exemple on rentre de course il sait dans quel sac de course il y aura sa friandise ou sans jouer donc là c'était quasiment sûr qu'il allait trouver le petit paquet du trois j'aimerais essayer de vous le montrer et pépère c'est quoi ça qu'est ce que c'est que ça c'est pour toi pas bouger hein je vais lui en donner une du coup ça fera sa friandise pour aujourd'hui c'est pour qui ça oui c'est pour qui ça oui c'est pour qui ça c'est pour toi t'es sûr ou c'est quoi ça ap ap on a dit pas bouger bah oui mon loulou et donc voilà à quoi elles ressemblent attends je les montre tu attends à des petits sucres d'orge super sympa bon voilà vous vous voyez que monsieur a déjà très envie de les avoir dans sa bouche dans sa gueule tu me donnes la papette oui allez doucement allez philippe vas-y bon bah t'as tapé dans l'huile c'est ça lui plaît beaucoup oh puis la dorsale donc du coup oui oui ça lui plaît beaucoup regarde il le mange déjà avec sa petite belle bref on va fermer la parenthèse au slow parce que sinon je peux en parler pendant des heures et ça risque de vous souler et donc du coup voilà la petite surprise pour moi donc déjà on a encore deux chocolats donc pour ça qu'ils m'ont renvoyé un message oui c'est vrai que cintia n'a pas pensé à mon régime mais ça va c'est que je partage mon régime avec mon chéri donc je ne serai pas la seule à prendre des fesses pour noël et donc du coup elle est super belle et je ne l'ai pas donc ça c'est cool mais elle est super jolie elle faisait partie des encres que je voulais prendre donc alors je suis désolée de vous avoir fait bouger j'ai donné un coup de bras alors est ce que la mise au point va se faire et donc c'est la couleur d'osti concorde elle est vraiment très jolie cette couleur là c'est une jolie couleur j'aime beaucoup de toute façon que ce soit l'ancre ou le petit set de tamponnage et deux petites découpes je vous ferai une photo et je vous les mettrai en fin de vidéo vous tamponnerai aussi le petit tampon bois que j'ai eu hier par cintia je vais vous le remontrer parce que ouais vous m'avez demandé de le tamponner pour voir le rendu donc je vais le tamponner et je vais vous mettre ça en fin de vidéo juste après va suivre la petite vidéo dans la petite la vidéo de cintia ce avec la découverte de mon de ce que je vais préparer pour aujourd'hui et en attendant la vidéo de demain vous fait tout simplement de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la case numéro 3 du calendrier de l'avant de marine donc pour cette nouvelle journée nous avons sur le menu donc petit a je l'adore et toi petit b elles sont si belles donc c'est emballé comme ceci donc on a bien le a et le b je vais juste enlever l'étiquette toujours jolie petite étiquette fait main que je vais conserver précieusement j'ai un peu déchiré l'emballage du b je vais retourner pour pas voir je commence par le b je l'adore et toi j'essaye de deviner ce que ça peut être c'est assez long ça fait quand même un peu de poids je pense que c'est un tampon un tampon bois alors on va découvrir ça tout de suite je sais que marine en plus elle adore les tampons bois donc c'est bien ça ça j'ai bien ton tampon bois alors qui est magnifique avec on dirait des dessus de pince donc voici donc de chez florilège design et c'est pince souvenir donc j'adore en plus voilà c'est que des mots français donc enfin moi j'utilise uniquement le français c'est vrai que c'est quelque chose dont on avait discuté avec marine avant j'utilise rarement voire jamais dans mes créations de mots en anglais donc vous avez moment ensemble famille toi et moi nous et souvenirs franchement c'est vraiment c'est vraiment parfait ça se glisse partout ce sont des mots qu'on retrouve beaucoup dans les créations donc honnêtement merci mille fois marine je le trouve magnifique et c'est pareil c'est une première pour moi un tampon florilège design j'en avais pas encore dans ma collection donc je suis vraiment ravie on passe au B donc elles sont si belles alors au vu du paquet est commencé je sais pas pourquoi mais je pense à des fleurs prime parce qu'elles sont si belles je vois pas ce que ça pourrait être d'autre et je les trouve aussi moi vraiment magnifique donc du coup pour pas spoiler vu que j'ai déchiré un peu le papier devant je vais ouvrir par le fond je m'excuse pour le bruit c'est hyper bien scotché c'est ça c'est bien des fleurs primaires effectivement elles sont vraiment magnifiques elles sont superbes dans des teintes de rose clair un peu rose poudré du beige des teintes très douces très pâles tout ce que j'aime effectivement je trouve que les fleurs primaires en termes de design et tout je crois que c'est celle que je trouve les enfin une des plus jolies donc merci beaucoup marine effectivement elles sont magnifiques c'est très bien choisie en plus c'est pareil j'adore celle où tu as un peu les aspects écriture et tout dessus c'est vraiment superbe je sais pas si vous allez bien les voir voilà celle ci celle ci donc merci beaucoup marine encore une fois mille merci c'est cette caisse numéro 3 c'est une super caisse comme toutes les autres d'ailleurs je suis plus que ravie c'est c'est vraiment top tes choix après c'est vrai qu'on a on a un peu les mêmes goûts en ce qui est matière de scrap les couleurs et tout ça donc c'est vrai que ça doit être plus facile certainement pour faire ses choix c'est vraiment super honnêtement j'adore voilà donc je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain pour l'ouverture de la case numéro 4 du calendrier de l'Avent bye bye bon 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 Sous-titrage ST' 501